Le projet de Sacré-Vigne a été un travail énorme. Mais aussi une sacrée aventure pour un homme seul. C'est une chance dans sa vie de pouvoir réaliser un tel projet. Je tiens à remercier M. Boisset, ses enfants, ses collaborateurs, pour la confiance qu'ils m'ont faite. J'ai eu carte blanche, mais ils ont accepté tous les risques d'un projet qui était complexe et novateur. Sans la société Boisset, les magnifiques outils de Sacré-Vigne seraient dans des caisses, voués à la poussière et à l'oubli. Et je pense que vous partagerez mon avis, cela aurait été très dommage. Quand on en sort, on est un peu différent. On s'est retourné un peu sur nous-mêmes et sur nos racines. On voit bien l'histoire de nos ancêtres, on voit la difficulté. On voit les moyens qu'ils avaient pour essayer de produire du vin, sans avoir l'assurance d'avoir un produit au bout. Cette merveilleuse réalisation vient enrichir l'offre culturelle et touristique de Nuit Saint-Georges. La réussite de cette entreprise, c'est dû au talent de ses propriétaires, de ses animateurs, qui reposent sur des principes simples, que sont le goût du risque, la culture entrepreneuriale, visée à l'excellence. Mais je pourrais un peu compléter ça aujourd'hui, parce que je dirais ce que disait Saint Thomas d'Aquin, « Celui qui se perd dans sa passion perd moins que celui qui perd sa passion. » Parce que cette affaire, c'est une affaire de passion. De passion pour un territoire, de passion pour un métier, de passion pour une œuvre qui est le vin et sa façon de faire, qui dépasse et de loin les actes, j'allais dire, laborieux classiques, mais qui fait partie de notre patrimoine immémorial. Je suis convaincu que cette exposition, pas cette exposition, cette animation, ce pôle de reconnaissance historique, traduit cette matière du monde, qui est le goût de la matière du monde, qui est à travers notre vin de Bourgogne. C'est maintenant qu'il faut investir. Parce que si maintenant, la Bourgogne perd de ses lettres de noblesse, perd de ses joyaux, mais surtout perd de ses outils d'attractivité, on ne peut pas connaître un pays dans le monde que nous connaissons aujourd'hui avec les mêmes outils qu'il y a 15 ans, 20 ans. Quand on voit ce qu'on fait avec la téléphonie moderne, avec l'Internet moderne, avec la réactivité des jeux, il faut pour ça des artistes, il faut pour ça des gens qui ont su donner d'eux-mêmes. Et moi, je voudrais vous féliciter. Et vive Sacré Vigne. Merci.